J'ai été dans la salle de réunion pour la négociation tripartite entre le gouvernement, le syndicat et le patronat sous la médiation de l'inspection générale de l'administration publique et de l'inspection générale du travail. Donc, comme vous le savez, ce point aujourd'hui qui constitue vraiment un point de blocus depuis des moments, c'est l'engagement des enseignants contractuels. Ce jour aussi, nous avons discuté de ce point et le gouvernement ne veut pas toujours se prononcer sur la date réelle de l'organisation du concours. Nous, en tant que mouvement syndical guinéen, nous avons été très 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 sensibles de la proposition de la médiation qui a proposé des dates aux deux parties. Les dates de 24, 25, 26 pour l'organisation du concours des enseignants contractuels communautaires. Au niveau de la fonction publique au mois de novembre, c'est-à-dire les dates de 24, 25, 26. Nous, en tant que mouvement syndical guinéen, nous avons vraiment accepté ça pour l'intérêt de la population guinéen, pour l'intérêt de nos enfants. Mais le gouvernement est toujours resté sur la date du 16 décembre, sauf que vraiment la médiation finalement a jugé nécessaire que la séance soit suspendue et que demain, peut-être, le gouvernement doit se référer pour revenir à une date raisonnable et de revenir à la raison de la date de 24, 25, 26 pour qu'on organise le concours afin d'engager nos camarades qui ont souffert plus de 7 ans, qui ont donné leur vie plus de 7 ans. Bien que ces camarades, aujourd'hui, veulent être engagés directement dans la fonction publique, mais nous, vu les dispositions réglementaires, la L027, nous avons pu aujourd'hui trouver quelque chose de légal et de normal allant dans le sens d'organiser un concours sur place pour éviter les risques de fraude qui ont toujours été organisés par le gouvernement précédent. Donc, pour éviter tout cela, nous, nous serons associés à ce concours pour l'intérêt des travailleurs et pour l'intérêt des enseignants, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de nos enfants. Je vous remercie. Il faut déjà noter qu'il n'y a pas d'invergence, mais il y a des points d'accord fondamentalement. On est tous d'accord que ce dont on parle, qu'on parle des contractuels communaux, c'est-à-dire des enseignants qui ont des contrats avec les collectivités locales. On est d'accord que cette fois, le recrutement ou le concours s'organisera au niveau local. On est aussi d'accord sur le fait qu'avant l'organisation du concours, on puisse procéder à l'identification et à la biométrisation de l'ensemble des enseignants communaux qui sont concernés. Ça veut dire quoi ? La crainte du mouvement syndical a été prise en compte. La crainte, c'est de voir certaines autorités infiltrer des noms dans la liste de ces enseignants contractuels communaux. Donc, pour éviter cela, pour rassurer nos partenaires du syndicat, il a été décidé, et les partis ont convenu, que l'identification des contractuels se fasse en situation de classe, pour que ceux-là qui sont effectivement en situation de classe sont ceux-là qui puissent passer le concours. Pour éviter que certains malins qui n'ont jamais été en situation de classe puissent profiter de cette problème-là pour être titularisés à la place des vrais bénéficiaires. Donc, c'est pour éviter cela qu'il y ait de l'injustice que nous nous sommes mis d'accord que cette fois, nous allons identifier les contractuels communaux en situation de classe. Et nous allons sécuriser cette base de données en procédant à la biométrisation. Les partis sont d'accord sur cela. On est aussi d'accord pour mettre en place une commission technique qui va travailler, et ça, c'est d'ailleurs à la demande du mouvement syndical, qui a demandé à être associé à ce processus d'identification. Donc, on est d'accord que cette commission-là, tripartite, mouvement syndical, gouvernement, patronat, soit mise en place et qui va travailler, qui va nous proposer un chronogramme sur la base de quel chronogramme les différentes actions vont être déroulées. Voici aujourd'hui les points d'accord, les avancées que nous avons eues dans ces négociations. Ok, à quoi peut-on s'attendre de la suite ? La suite, c'est qu'on puisse mettre en place cette commission, qui sera composée des représentants de toutes les parties, qui va travailler techniquement, et que les listes dont nous disposons des enseignants contractuels, et que cette liste-là soit apurée, et qu'on puisse sortir une liste consensuelle. Parce que, quand on se presse, quand on parle de concours demain, concours après-demain, tant que cette liste n'est pas apurée, n'est pas consensuelle, on n'aurait fait que déplacer le problème. C'est pour ça, cette fois, on veut régler ce problème des contractuels une bonne fois pour toutes, et pour y arriver, il faut qu'on assainisse cette base-là. Je pense que toutes les parties sont d'accord sur cette activité. Nous allons identifier les contractuels en situation de classe. Nous allons procéder à la biométralisation de l'ensemble des contractuels communaux. Et les parties sont aussi d'accord que ceux qui sont concernés sont effectivement les contractuels qui servent à l'intérêt du pays, qui sont les contractuels communaux. Merci.